Hello ! Il est même pas 8 heures. Il est tôt aujourd'hui quand on arrive. Il est arrivé à 7 heures. Je me suis cogné la jambe. Et Tanguy n'est pas réveillé, il n'a pas dormi de la nuit. J'ai trop mal dormi. A chaque fois, il y en a un sur nous. Je n'arrive pas. Je crois qu'on ne vous l'a pas dit, mais hier moi je n'avais pas dormi. Et là c'est Tanguy qui n'a pas dormi. Moi je n'arrivais pas à m'endormir. J'ai dormi vers 3 ou 4 heures du match. Tu es au bout du rouge du coup. Du coup je suis un peu fatigué. Ce matin le réveil à 7 heures, il piquait un peu. Mais bon c'est pas grave. Au moins on arrive au resto de l'hôtel, il n'y a personne. On s'est mis dans un petit coin comme ça. En face de nous, il y a un peu de verdure. Il y a beaucoup de câbles autour. Après au-dessus il y a un peu de câbles et la route en dessous. Mais c'est pas grave. Ça dépend si c'est des câbles électriques. C'est pas ouf. Après il n'y a pas de grosses tensions. D'accord. On est en mode boucle encore. On a nos fruits. C'est assez sympa. Parce qu'en fait on commande à la carte. Et il nous ramène un peu... Parce qu'on a commandé. Bah ouais. On se retrouve après. Bon, on va prendre le scooter et on va se diriger vers les cascades. C'est ça. On va en faire 2 voire 3. On va repérer 2 cascades là dessus qu'on va faire. Et l'autre est loin. Si c'est pas bien. Et l'autre est loin et de l'autre côté. Pas sur la route et tout. Du coup à partir de la deuxième cascade ça nous ferait 1h30 de route en scooter. Ça me parait beaucoup moins. Au moins 1h30 ouais. C'est trop ça va pas aller. A mon avis ça va être trop. Mais en Thaïlande quand on avait fait 50 minutes on en pouvait plus. Moi j'étais pas bien. C'est ça. J'ai angoissé un peu et tout. Déjà là il y a 20 minutes pour la première. Après 20 minutes pour la deuxième. Ouais. On verra. Je pense la première c'est sûr qu'on va la faire. Et après on verra en fonction de la route et tout. Ouais. Du temps. Enfin on verra un petit peu tout. Oh. Un chat. Un chat ? C'est la première fois qu'on voit un chat. C'est le premier chat que je vois à Bali. Tu le vois ? Non. À côté du bar. Attendez je vais essayer de vous montrer. Il est trop mignon en plus. Ah ouais. T'as vu ? Oh il fait quoi ? Il chachate. Il chachate ? Ouais. Non chachate c'est chacha. Oh. Il me manque mes petits men-kun là. Va toi. Un petit peu. J'ai envie de voir Chacha et Didier. Encore une semaine. Ouais. Attention on se recoiffe après avoir enlevé le casque. Ouais bah là. Là on n'a pas le choix. On se recoiffe plus clairement. Bon. On vient d'arriver en fait au parking de Cantolampo. C'est à la cascade. Alors par contre cette cascade est super mal indiquée. J'ai pas réussi à trouver l'adresse en fait. Au début t'avais pas demandé au taxi mec. J'ai demandé au taxi et tout. Et en fait le point exact je l'ai trouvé sur l'appli map.me. Map.me. Je sais pas si ça se dit comme ça. Moi je le dis comme ça. Et sinon c'est au village de Beng. Et j'ai trouvé à peu près. Et en fait avec l'appli. Et après une fois que vous rentrez dans le village ça passe dans des petites rues. Et c'est indiqué après. Et franchement c'est énorme. C'est là qu'on laisse les affaires. Et en fait. Tu laisses toutes les affaires ? Et oui tu laisses toutes. Ah ouais tu laisses toutes les affaires ? Bah je pense ouais. Ouh. Ouh. On va prendre le maximum. Et regardez la cascade. Donc quand vous arrivez vous avez la cascade ici. Il y a un petit chemin pour arriver. Et c'est vachement sympa. Mais il n'y a pas 300 mars ? Bah non c'est peut-être une autre cascade. Tu m'as vu il y a 300 mars il y avait 30 mars. Parce que hier j'ai regardé plein de cascades et il y en a une où il y avait 300 mars pour y aller. Ou alors c'était un temple. Non c'était un temple. C'était bien de laisser le matériel là. Bah ouais. On va prendre le maximum. Bon les gars on vient d'arriver à Timbumbana waterfall. Donc deuxième spot c'était en scooter. Je crois qu'on n'a pas mis longtemps. On a mis un quart d'heure 20 minutes. Mais même pas. Bah ouais c'est ça. Et par contre pour venir jusqu'ici depuis l'autre truc. La route est magnifique. On passe au milieu des rizières comme ça. Regardez. Alors nous. Oui. La route est vraiment très étroite. Et à un moment on a croisé un mec. On a quasiment été obligé de s'arrêter sur le côté. Parce que lui il restait au milieu et il n'y en avait rien à foutre. Et par contre juste pour le riz. Je pense que si on était arrivé un poil plus tôt il aurait été encore en mode riz. Parce que là ils l'ont déjà ramassé. Et ça aurait été magnifique. Parce que là ça fait vraiment des terrasses de riz. C'est trop beau quoi. Et on passe vraiment dans des petits villages. Ils vont sécher le riz au milieu de la route et tout. C'est vraiment typique quoi. Et c'est assez sympa. On vient d'arriver à la cascade. Coupe de merde. Ça c'est grâce au scooter. Et vraiment elle est magnifique cette cascade. Donc la marche en plus pour passer. On passe sur des petits ponts au milieu de la forêt. C'est vraiment magnifique. La cascade elle est impressionnante. Vraiment ça tombe comme ça. Et ça fait un petit lac en bas où on peut se baigner. C'est vraiment trop beau. Bon t'es à Contrevillers mais enfin à contre jour faut vraiment arrêter de dire ça. On a créé un point de rendez-vous encore. C'est ça. A chaque fois qu'on s'arrête à un endroit puis les gens s'arrêtent à un endroit. On a trouvé un petit coin d'ombre. Donc on a mis de la crème solaire sur le scooter. Parce que là pour le scooter il est midi en plus. En plus il est midi. Normalement. Dans la quoi ? Dans l'anus. Mais ouais pensez bien à mettre de la crème solaire. S'il vous plaît. Parce que là sur le scooter vous vous rendez pas compte. Mais vous allez cramer votre séjour il est gâché. Et une veste. Ouais. On aurait du prendre des vestes. On regrette un peu. Attends je vais m'en mettre dans la nuque. Il y a 9h30 un truc comme ça. Il est midi et demi. Et il faut qu'on rentre. A mon avis on est à peu près une heure de route pour rentrer. Ouais. Donc je pense qu'on va s'arrêter sur la route pour manger. Sûrement à Ouboud. Et par contre. Un truc. Une remarque que je me suis fait en roulant en scooter. Ouboud ça fait vraiment petite ville. C'est chelou. Vraiment quand on sort d'Ouboud et qu'on est dans le scooter. C'est trop bien. C'est pas ce que tu t'es dit toi aussi ? Si moi aussi ouais. Bah je m'y attendais pas du coup. Ça fait plus ville. Ouboud j'ai l'impression que ça fait très touristique. Et en fait c'est que touristique. Ouais ouais ouais. Et autour pas du tout. Et autour il y a rien. Et quand on se déplace un peu. Donc il y a des petits villages qui sont quand même typiques. Et il y a quand même des grandes villes. Avec des grandes routes. Où il y a beaucoup de voitures. Avec des... Pas des ronds-points mais presque quoi. C'est ça. Mais euh... Et du coup. Et cette cascade là. Moi je l'ai préférée pas toi ? Elle est carrément mieux. Il y a moins de monde. Ça sort comme ça. Ah ouais. Avec les reflets du soleil. Et Tanguy nous a fait un petit ralenti là. Ouais ouais. On a découvert le ralenti sur l'iPhone. Il était temps. Les gens la ramassent les vieux quoi. Ouais grave. Et euh... Moi la cascade je l'ai vraiment préférée. Ouais. Il faut marcher un tout petit peu plus mais ça prend 5 minutes hein. Bah par exemple si vous faites la première, faites la deuxième, c'est à 10 minutes. Bah c'est ça. C'est ça. Si vous êtes en scooter... L'iPhone il disait 20 minutes au début alors que... Ça se fait super. Bah sinon t'as ton... En plus on roule à 30 km heure. Enfin... Il faut déjà en avoir fait au moins une fois ou deux avant du scooter. Et y a rien de compliqué. Personnellement y a rien de compliqué. Moi je trouve que c'est... Il klaxonne pour vous dire attention je passe c'est pas une insulte comme en France. En France quand on klaxonne c'est quand on est un peu en colère. Mais on est vraiment des connards en France des fois. Et euh... Alors qu'ici il klaxonne pour te prévenir en fait qu'il passe à côté de toi. C'est ça. Et en fait il klaxonne tout le temps. Le seul danger que... Enfin le seul truc que je trouve un peu dangereux c'est la taille des routes. Des fois c'est tout. Des fois c'est trop petit. Et souvent en plus les gens se garent sur la route du coup il faut esquiver. Faut faire gaffe qu'il y'y a pas des mecs. Faut être vigilant en fait. Bah voilà. Bah en scooter t'as intérêt à être vigilant quoi qu'il arrive. Ca va quoi. Ouais. Le maximum que j'ai fait c'était sur une ligne droite j'ai fait 50 km heure. Ouais. Au revoir le point de rendez-vous. Bon bah on va les suivre du coup. Allez. On vous arrive avec nous. Faut que je vous raconte un truc les gars. Tanguy il est pas si parfait que ça hein. Il met mon casque sur sa tête parce que le sien il est dans le scooter. Et donc moi je mets le sac sur mon dos parce que c'est moi qui prend le sac. D'ailleurs il est méga lourd ce sac hein. Ouais. Il est grand mais waouh on l'a bien rempli. On le rempli du coup. Il est hyper lourd ouais. Et en plus il fait ma taille quoi. C'est ça. Il va de mes épaules au milieu de mes fesses. Il est quand même grand. Et Tanguy il met mon casque. Donc l'autre était dans le coffre du scooter. Et il me dit c'est bon on y va. Il me regarde moi j'ai pas de casque. Il me dit eh mon casque. Tu l'as sur ma tête. Tu l'as sur ta tête. C'est ça les gars. C'est le riz. C'est le riz qui sèche. Et après on le mange. Après vous le mangez. Après on va rouler dessus. Regardez on va rouler dessus et après on vous l'envoie. C'est pas vrai. Pour rien de mon monde on fera ça. Ça va ou quoi. Mais par contre on rigole pas. C'est vraiment le riz. Regardez. C'est vraiment le riz regardez. Là elle était en train de le retourner un peu. Bon on est de nouveau au même endroit. C'était plus facile en fait de s'arrêter là où on savait où on allait. Ouais c'est ça parce que quand on revenait en plus on avait envie d'aller aux toilettes et tout. Bah ouais il était 13h30 on était au bout. Parce que ça fatigue quand même le scooter. Moi j'ai mal partout. En fait je vous l'ai pas dit mais je me suis... Je me suis luxé. C'est comme ça qu'on dit ? A la vie tu t'es fait une contracture à un muscle comme ça. Ça fait comme une boule dans un muscle. Voilà c'est ça. Et quand Tanguy il touche ça me fait un... Ouais j'ai un nœud dans le muscle quoi. C'est quand on a fait du vélo en fait la dernière fois. Bah ouais je comprends pas pourquoi c'est fait du vélo quoi. Ça va. Peut-être tu t'es crispé. Ouais je sais pas. Et du coup je suis bloquée. Et là je vous raconte pas la douleur dans l'épaule quoi. Donc il fallait qu'on s'arrête et qu'on se pose vite là. Donc on est à nouveau au même endroit. Tanguy il a pris ça. Et moi j'ai pris ça. Ça a l'air super bon. Toi ça a l'air très très bon. Moi c'est tout simple. Ouais. Mais toi ça a l'air trop bon. Hier à côté j'ai vu la fille prendre ça. C'était bien ça ? C'était ça oui. En fait on cherche des solutions. On a un peu emmerdé pour la Wifi. Le Wifi. Donc j'arrête de dire la Wifi. La Wifi. C'est la merde. C'est la grosse merde. Depuis hier on est un peu dans tous nos états. C'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que pour vous c'est chiant. Même pour nous ça coûte complètement à la série de Vlogs et Roni. Parce que en fait notre Wifi depuis qu'on est là elle est pourrie quoi. Donc heureusement quand on est arrivé hier le vlog était déjà en ligne. J'ai reçu un message non ? Je sais pas je crois pas. J'ai entendu mon téléphone sonner. Ah ouais ? C'est bizarre. T'as pris le casque ? Ah oui. Tu tentes d'essayer de le rentrer dans le sac ? C'est ça. On dit qu'il sera plus utile dans le sac que sur notre truc. Et du coup bah ça marche pas quoi. Tanguy a 22h à peu près et il a réussi à faire la miniature parce que... On peut passer par là. Parce que en fait il y avait moins de monde sur leur téléphone dans l'hôtel. Donc à 22h ça a marché. Et d'ailleurs Tanguy il a fait une miniature. Genre je suis dégueulasse sur la miniature mais dégueulasse. Vraiment. Un truc de ouf. Et quand je me suis réveillée j'ai vu ça. Moi je m'étais complètement endormie. J'avais vrillé. J'étais dans l'idée que ça fonctionnait pas. Tant pis tant pis quoi. Et Tanguy je le regarde je me dis mais t'as pas fait ça quand même ? T'as pas mis cette tronche là ? Il m'a dit bah si je te demandais. Tu m'as dit oui. Mais toi je devais être dans un état second complet. Il fallait pas dormir. Il fallait pas dormir. Et en plus le partage de connexion ne marche pas. Ah oui voilà c'est ça qu'on voulait vous dire. Ça doit pas être compris dans le forfait. Alors j'arrive j'ai trouvé un onglet partage de connexion dans mon téléphone qui est autre que l'onglet normal. Mais il me dit qu'il faut appeler Carrier. Super qui est Carrier. Et on avait pris ce téléphone et internet sur ce téléphone pour ça. Parce qu'on peut pas toucher à nos numéros étant donné qu'on bosse avec nos portables. Et nos numéros sinon ça change le numéro. La dernière fois j'ai fait une connerie. Parce qu'on l'avait mis sur l'autre téléphone. Le partage de connexion ne marchait pas. Donc je le mets sur le mien et je mets ma carte sim dans l'autre. Et sur l'autre j'avais laissé les données activées. Tu vas faire ça à chaque voyage ? Du coup j'ai refait 60 euros. Donc tu vas payer 90 euros ce mois aussi. Voilà. T'as avec ton chouchou ? Non tant pis. Non tant pis. Bon du coup là on va un peu se balader. Faut que tu me donnes le sac à dos ? Il faut que je mette le vlog dans le sac à dos. Donc on va un peu se balader et après on ira manger. Ah bah si tu peux le garder. Tu veux pas que je vlog pour vous ? Là en fait on vient de finir. On a fait un peu les boutiques. On s'est un peu baladés dans UBIT. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on cherche pour manger. Du coup on ne sait pas où on va. Ça va sympa ? On a dit il y a une place par là-bas où il y a plein de restaurants. A chaque fois on passe en scooter. On a dit on va aller voir. Il y a plein de restaurants quand ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Mais des fois quand ça a l'air sympa. C'est pas sympa. On est en tourloupe. Donc on verra. Bon. Ah on va y arriver. Ah. Non sans plus. 53 minutes, 55 minutes. Merde. On s'est arrêté dans un restaurant qui s'appelle Bernadette. C'est ça ? Warung Bernadette. En fait. Pardon. En fait Warung ici c'est le petit restaurant. Un peu comme ça un peu typique. Et c'est pas très cher. C'est super bon normalement. Ouais mais en fait quand on est passé loin. On l'a trouvé super joli. Vraiment un petit pic. Il est vraiment original. Attendez. Je vais le montrer après. Et je vais peut-être pas parler 3h parce qu'il y a beaucoup de musique. Et du coup quand on a voulu s'arrêter. Ce qu'on fait c'est qu'on regarde sur TripAdvisor. C'est ça. Et il est super bien noté. C'est super bien noté. Du coup on a dit c'est bon on y va. Ouais. Et franchement au moment on est pas déçu. On a rien. Bah tu m'étonnes. Ouais c'est clair. Et on va peut-être pouvoir mettre le vlog en ligne. Voilà c'est ça. Normalement dans une heure exprès en ligne. Une heure plonge. Ouais donc on va faire durer. Non mais ça continue. Une heure et quart. On verra. Ça va jusqu'à 3h là. C'est possible. Ouais c'est sûr. On verra. On espère. Ouais. Ok. A toutes. Bon chers amis on va vous laisser ici. Oui. Euh. Excusez moi. C'est pas grave. Attention le vlog. Attention le vlog. Attention le vlog. Rabattez-vous. Rabattez-vous. Bon. On vient de fuir d'Avanger. On voit Noemi en arrière. Noemi, Noemi viens avec nous. Bonjour. Du coup je pense que j'ai mon téléphone. J'ai ton téléphone. J'ai les clés du scooter. J'ai l'argent. J'ai le sac à dos. L'ordinateur. Bon on a tenté le tout pour le tout pour mettre en ligne le vlog. Donc on est resté le plus longtemps possible au restaurant. On a pris d'un dessert et tout. On est resté, je sais pas combien de temps on est resté, mais au moins deux heures au restaurant. Mais nous on est arrivés les premiers, on est partis les derniers. C'est ça. Et le vlog il était qu'à 30% de chargement. Donc on a dit... Non mais le pourcentage de chargement a poussé et l'heure aussi. C'est ça en fait. Depuis qu'on y est au début il fallait une heure pour mettre en ligne le vlog. A 20% il fallait une heure et quart. A 25% toujours une heure et quart. Et à 30% là quand on est partis il fallait encore deux heures. Donc on a dit c'est mort. On arrête tout. J'espère que les autres... Je pense que sur les îles Guizy, à mon avis internet il n'aura pas. Bon donc on a coupé parce qu'il y a du bruit, de la musique. On a perdu Noemi. Marche arrière. J'ai bien fait dans ce magasin. Bon bah on va aller dans le magasin. Bon je ne sais pas où on en était. Où en étions nous ? Noemi où en étions nous ? On ne sait pas. On n'avait pas pour acheter du café naturel là. Ouais du coup on a acheté des souvenirs pour mes parents. On s'est acheté des souvenirs pour nous aussi. Du café c'est pas forcément naturel. C'est ça voilà. Et du coup là on va récupérer le scooter. Donc je ne sais plus ce que je disais. Ouais du coup le wifi il n'est pas ouf à l'hôtel. On n'arrive pas à se connecter tout ça. Donc pas de vlog aujourd'hui. Ah oui c'est ce qu'on disait ouais. A Guilly je pense qu'il n'y aura pas forcément de... On a pris un hotel avec Wifi mon cas. Normalement oui. A chaque fois je vérifie qu'il y a Wifi. Mais à mon avis si à Oogout ça ne marche pas sur les îles là-bas. Après on ne sait pas. On peut avoir de bonnes surprises donc on verra bien. Ce qu'il faudrait c'est que... Parce que là on a 2-3 vlog d'avance du coup. Qu'on les mette tous demain si ça marche bien. Pour qu'on puisse... Ça fait peur. Pour qu'après il n'y ait plus de retard quoi. Donc on va essayer de faire ça demain si ça marche. Dès qu'on a une bonne Wifi on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On fait les miniatures. On fait tout. C'est ça. Parce que là du coup niveau montage j'ai plus rien à faire. J'ai même monté le vlog d'aujourd'hui tout à l'heure. En attendant que ça se mette en ligne à la chambre. Mais ça ne marchait pas. On a attendu une demi-heure quoi. Que ça marche. Mais ça ne marchait pas. Donc voilà. Donc voilà. Je pense qu'on va vous laisser ici. Du coup on va essayer de se retrouver demain. Normalement à cette période là ça devrait être bon. Donc on vous fait des gros bisous. Et on vous dit... A bientôt. A demain. Bisous. A bientôt. A bientôt.